Jésus Christ de Nazareth. Je vous salue pendant cette soirée parce que nous avons parlé d'un thème qui était tellement important mais qu'on n'a pas pu achever et sur le mari et femme des nuits que je voudrais que le Pichot continue encore de façon que vos yeux s'ouvrent et vous découvriez quelque chose qui constitue un obstacle pour l'épanouissement spirituel, physique moral de la vie d'une personne. Ce thème est tellement important, pourquoi ? Parce que ce sont les esprits qui travaillent en cachette et qu'on ne peut pas imaginer la conséquence de tout ce qui se produit quand on a un mari des nuits, quand on a une femme des nuits. Nous savons tous que nous incombons plus de fautes aux hommes et nous regardons sur l'image physique et non pas pour autant regarder sur ce qui se passe en esprit spirituel. Pendant cette soirée, nous avions introduit ce qu'on appelle mari et femme des nuits. Je l'avais dit la dernière fois que c'est une réalité de ce que le Seigneur avait donné à griller le mariage physique et que le diable aussi a transformé pour faire un mariage parallèle pour détruire la vie de l'homme et dévier l'homme du droit chemin de ce que le Seigneur a fait comme mariage, la joie d'un couple dans un foyer. Alors maintenant, le diable a institué un autre foyer parallèle qu'on ne voit pas de jeu physique et qui se passe dans la partie de la conscience à qui l'homme est exploité minutieusement. Et je voudrais insister pour dire qu'il n'y a rien d'une union avec le monde du ténèbre et qui peut donner vie à quelqu'un d'autre. Une union avec le monde du ténèbre en train des conséquences et la destruction de l'homme. C'est pour cette raison que tout avant de Dieu doit comprendre et doit veillir sur la porte de ce qu'on appelle mari-femme des nuits et qui se produit beaucoup plus au niveau de la convoitie des yeux au travers des pensées, la vie des autres sexuels au niveau de tout ce qui se passait dans le monde, dans la boisson de la boîte des nuits. Et aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer parce qu'ils ont déjà contracté pas mal d'esprits. Pendant cette soirée, je sais que tout ce qui se passe le diable aime plus les sexes pour pouvoir emprisonner pas mal de personnes. Au travers du rapport sexuel, la majorité des personnes sont déjà en prison spirituelle. Quand on parle d'une prison spirituelle, on parle de la privation de la liberté spirituelle or que c'est le spirituel qui gouverne le physique. Alors donc, si le spirituel est emprisonné, le physique ne peut rien faire. C'est pour cette raison que la réalité, tout ce qui est passé dans le monde spirituel, c'est ce qui entraînait l'épanouissement de l'homme, la croissance de l'homme, même un foyer, si c'est spirituellement bâti, parce que le mariage doit être trois sur trois. Sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan spirituel. L'union doit être identique. Alors le diable, maintenant, s'interpose pour t'arracher la partie spirituelle de façon à pouvoir s'interposer et puis positionner. Physiquement, on vous voit marié, physiquement, on te voit comment tu as déjà fiancé, mais leurs réalités spirituelles sont toutes autres. Alors, là, quand on parle d'une prison, parce que le diable se réjouit plus de l'emprisonnement, pourquoi? Parce que si tu es en prison, tu es privé de tout. Tu es privé de tout. Tu es contrôlé de partir par là, n'importe quel endroit que tu mettras pied. Quand tu donnes, il a la surveillance sur toi. Quand tu te réveilles, il a la surveillance sur toi. Quand tu te promènes ici, même des personnes à qui il va t'envoyer, c'est lui qui va t'envoyer des personnes qui vont encore amplifier la situation où tu es en train de vivre et la conséquence que tu es en train de subir. Alors, j'aimerais te dire pendant cette soirée que cet emprisonnement spirituel, c'est un facteur beaucoup plus sexuel. Alors, la célébration, j'avais dit que la première partie, l'esprit peut commencer à sortir avec toi. J'avais parlé de relations au niveau du sang, au niveau de la famille. J'avais parlé de concébinage au niveau spirituel auquel l'esprit vient de visiter occasionnellement. Mais cette fois-ci, je parlais d'un mariage conclu sur le plan spirituel. Et ce mariage conclu sur le plan spirituel, à ces facteurs. Il y a d'abord ce qu'on appelle un certificat que le diable délivre. Pourquoi ? Parce que le ténèbre a sa justice, le ténèbre a son administration, le ténèbre a son état civil. Alors, quand une fois le mariage conclu dans le monde spirituel avec un démon, avec un esprit impur, automatiquement, on délivre le certificat du mariage. Et à partir de ce certificat du mariage, la personne a droit légal de pouvoir t'assujettir, a droit légal de pouvoir te bloquer, a droit légal de pouvoir te supplanter sur ton âme. Et il te prive de toute liberté de jouissance dans le monde physique. Alors, quand tu t'emprisonnes, il supplante sur toi, il a droit de pouvoir annuler toutes tes prières que tu fais vis-à-vis du Seigneur. Pourquoi ? Parce que quand il présentera le certificat du mariage, il se présentera comme étant ton mari. Alors, ton mari, ou ta femme. Alors, pendant que tu es dans une prison, automatiquement, tu vis dans un foyer qui est parallèle. Ce foyer-là, il a droit légal de pouvoir te contrôler et contrôler tes finances, contrôler ton travail, contrôler tout ce qui est en train de se faire. Alors, pendant qu'il est en train de te contrôler, de surveiller tout, il va te mettre sur un embargo sur le plan physique financièrement, un embargo sur le plan matériel, un embargo sur quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre gestion qui s'est faite dans le monde espirituel pour un mariage qui est conclu avec le monde de ses esprits. Et à partir de là, je vous avais parlé la fois passée qu'on peut te mettre dans une prison et te priver même de la fécondité physique. Alors, il n'y a pas un enfant sur le plan spirituel. Sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, il y a deux enfants. Alors, ces enfants-là, la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Le ténèbre ne peut pas te donner un enfant normal. Le ténèbre ne peut pas te donner quelque chose qui provient du trône de la grâce. Le ténèbre va te donner ce qui provient de son royaume. Alors, le central, le chef du royaume du ténèbre s'appelle le serpent. Et quand le serpent est en train de ta vie, quand le serpent contrôle ta vie, il couche avec toi, il va te donner que nous avons serpent. Et tu vas avoir une multiplicité de serpents dans ta vie. Ta partie intime est contrôlée. Ta partie intime est assujettie. et c'est là que vous voyez qu'il y a deux fois que tu sors avec un homme physiquement, tu peux te donner même la mort physique à un homme parce qu'il a été mordi par le serpent. Alors, le serpent peut le mordre sur le plan spirituel pour attraîner la pauvreté. C'est là que tu peux dire que cet homme-là, depuis qu'il est sorti avec cette femme-là, sa vie ne va pas. Ça ne s'arrange pas. Sa vie est en train de souffrir autrement. Alors donc, pendant que tu couches avec un esprit, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, met en conséquence que tout ce que tu auras sur le plan physique aura d'impact. Et cet impact, c'est la destruction de ta vie. La destruction de ton foyer. C'est-à-dire que tu vis dans un foyer, mais il y a une pauvreté qui continue. Tu diras, quand moi j'étais encore non marié, j'étais mieux. à cause de quoi ? Pourquoi ? Parce que quand vous vous accouplez, vous êtes dans le bain, vous êtes dans un corps étranger auquel les spirituels sont en train de faire un travail. Alors, tout ce que tu transfères, tu ne vas pas transférer la vie, tu vas transférer la mort. Alors, la mort communiquera au même instant des comportements, des caractères, des réactions qui sont bizarres. Et ces réactions-là, on peut se poser la question, mais pourquoi ton comportement est bizarre comme ça, des réactions qui sont comme ça, des colères inutiles qu'on n'a pensé même pas comment, des justifications qui n'ont aucun fondement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'unité, il y a un interposant. Alors, c'est cet interposant-là que je suis en train de te parler qu'aujourd'hui, tu es en train de te plaindre dans ton foyer, tu es en train de te plaindre pour parler du comportement de l'homme, du comportement de la femme, tu es en train de te plaindre, mais met en tête que la grande partie du travail spirituel, les ténèbres, aiment plus le sexe qu'autre chose. Ce n'est pas la voie sexuelle qui peut transférer tout ce qui est essentiel, qu'on peut te communiquer, qu'on peut te communiquer de fibrone, qu'on peut te communiquer tout ce qui s'apparaît, c'est même des troubles au niveau du ventre, qui peut te communiquer même le malheur. Et je veux te dire encore ce qui est plus grave pour l'homme. Quand tu vois un homme et une femme de nuit venir te coucher avec toi, il n'a pas besoin, elle n'a pas besoin du pitot, elle n'a pas besoin de pouvoir de la juissance sexuelle, mais c'est pour extraire tes spermatozoïdes. L'espératozoïde, c'est le sang, le sang, le diable a besoin du sang. Au niveau du sang, c'est là où se trouve l'âme de la personne. Une fois, quand il a extrait tes sperm, il a extrait ton âme, il a emprisonné ton âme, elle aura le contrôle sur ton âme, elle aura le contrôle sur quoi que ce soit. Même d'autres personnes, même une femme, une femme, l'homme couche avec toi, elle peut te blesser. L'extraction du sang, c'est l'objectif principal. Alors, cet objectif principal du sang, quand ton sang se trouve entre ses mains et là, le diable a le contrôle total de ton être tout entier. Elle peut te surveiller, elle peut connaître là où tu es. Il saura que tu es en train de faire ça, faire ça, faire ça. Mais tout ce à qui il te mettra en contact, il te mettra en contact des agents qui amplifieront encore ta situation négative. C'est rare qu'une personne qui est contrôlée par le démon puisse avoir des bons amis, puisse avoir des personnes qui l'aiment. Alors, c'est pour cette raison qu'on va de confusion en confusion. Tu entreras dans des foyers, tu croiseras des personnes qui n'ont autre objectif fait que de pouvoir accomplir tout ce qui a été déposé dans ta vie parce qu'il y a une marque, un signe qu'on te reconnaît que tu l'es rabattie. Peuple de Dieu, le réalité spirituelle c'est tellement complexe. Je dis bien, c'est tellement complexe parce que Satan se réjouit quand il travaille sous l'alliance. Dieu aussi travaille avec nous sous l'alliance. Alors, Satan aussi, il s'est fait Dieu de ce monde, il travaille sous l'alliance. Et l'alliance que nous avons vis-à-vis de Jésus-Christ, c'est au travers son sang, tu l'as visé à la croix de Calais. Mais pour le diable, son alliance est symbolisée sur le sang. Alors, le sang-là, quant au niveau de le sang-là, ta signature, même quand tu as signé le pacte de l'épouser, c'est mon mari, c'est ma femme, au niveau de ton inconscience, tu as déjà accepté le mariage spirituel, à partir de là, la signature n'est pas faite avec nos biques, nos signatures sont faites avec notre propre sang. Et c'est au travers le sang qu'on s'engage sur le plan spirituel. C'est pour cette raison que la déconnexion de la vie de la personne sous le contrôle des esprits de mari, femme de nuit n'est pas si chose qui est facile. Pourquoi ? Parce qu'il y a une fusion. Je parle de la fusion dans le passé, j'insiste encore sur la fusion. Quand on parle de la fusion, ça dit, on prend le sang de telle personne et on prend le sang de l'autre et on fusionne. Et quand on fusionne, il y a déjà ce qu'on appelle fusion de l'âme. Et quand il y a fusion de l'âme, l'autre qui est spirituel diaboliquement, il supplantera sur toi, il te couvrira et ta vie ne pourra jamais être vue par quelqu'un d'autre. aujourd'hui, le mariage qui est en train de se dissoudre. Aujourd'hui, il n'y a que trois des fiançailles qui, à la dernière minute, se dissout. Il y a des choses qui se partent de réclamations qui se font dans le monde spirituel. Pourquoi ? Parce qu'il déclarera que c'est ma femme, il déclarera que c'est mon mari. Sur un peu, un peu rien, vous pouvez aller voir sur les interférences, toi, tu as dit A, lui, il va attendre B. quand tu vas utiliser C, il va attendre J. Alors, toutes ces choses-là se pourraient perturber et détruire même l'union qui devrait se faire. Tu veux te marier ? Recherche d'abord à se débarrasser de mari et de femme spirituelle. Tu veux vivre dans un foyer convenable ? Pose-toi la question, est-ce que dans ton foyer, est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il n'y a pas mari de nuit ? Il n'y a pas femme de nuit ? Quand tu es en train de faire quoi que ce soit, pourquoi les interférences ? Pourquoi ? Parce que la logique est de Dieu. Une fois l'homme et la femme se marient, il y a la première chose, l'amour augmente au fur et à mesure que vous vivez et c'est là que vous pouvez voir qu'à un moment donné, vous arriverez à un stade où vous allez vous ressembler et on va croire comme si c'était entre petite soeur et grand frère, mes père, mes mère. Alors, peuple de Dieu, comprenez que le mari de nuit, la femme de nuit ne donne pas la vie. Je suis dans l'entente, dans ce ministère, dans la délivrance, je veux de toutes les conséquences. Alors, c'est pour cette raison que le mari de nuit, la femme de nuit pousse les gens toujours vers un débauche. quand tu sais qu'il s'est masturbé au travers de la masturbation, tu auras l'éjaculation. C'est lui qui va ramasser cette éjaculation, ces spermes-là que tu as éjaculés, c'est les démons qui vont partir au travers de ça. L'alliance est conclue. Et tu ne promets pas de t'en passer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le contrôle de ton âme. Que ce soit la femme, que ce soit l'homme, quand tu as la masturbation, la justice est personnelle, c'est la voie que le Seigneur n'a pas autorisé. Et d'autres personnes, même pendant l'entrée de sa couplée, la pensée de l'homme, c'est dans la femme qu'elle a connue ailleurs qu'elle amène au niveau de ses pensées pour se jouir. La femme aussi, de la même manière, les hommes qu'elle aimait beaucoup, c'est ça qu'elle va amener pour se jouir. Et pendant que vous êtes en train de jouir, ce ne sont pas ces hommes qui viendront, mais ce sont des démons parce que Dieu n'a pas autorisé ça. Alors, c'est pourquoi que le mari de nuit, femme de nuit, c'est un, 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 c'est une casse-tête. Mais le Seigneur a donné toutes ces choses. Il a donné des solutions pour toutes ces choses. Peuple de Dieu, regarde ta situation. Tout ce que tu veux aboutir à faire, ça se dissout. Je vous ai dit la fois dernière, tu as un rendez-vous important, c'est là où tu reçois la nuit, à la veille du rendez-vous, la personne, la visitation de mari ou de femme de nuit. Quand tu as accouché avec la personne, c'est fini, tu arrives, tu arrives, tout est gâté. Et tu vas maintenant accuser Dieu et c'est incomblé à Dieu l'éternel. L'éternel, l'accord, pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur ? Mais je voudrais te dire que Jésus-Christ a payé le prix à la croix de Calvaire. Il a payé le prix et puis il nous avait pas de ce orphelin. Il nous a tout investi de tout ce qu'il faut. Tout a été créé par la parole, rien n'a été fait sans la parole. C'est au travers de la parole que nous pouvons détruire le royaume des ténèbres. C'est au travers de la parole, la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que Jésus est la parole de Dieu. Ta réaction, ce n'est pas parce que, ce n'est pas te plaindre qu'il y aura la solution, ce n'est pas le gémissement de ton cœur qu'il y aura la solution, mais la réaction de ta vie conformément aux écritures saintes. Et ces écritures-là permettront à ta personne de détruire ce royaume-là par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi que je vous ai dit la fois dernière que Dieu a condamné ça. Pourquoi ? Parce que le rapport sexuel dans le spirituel n'est pas autorisé parce que nous avons lu des textes au niveau des Lévitiques verset 19. Nous avions lu un autre texte au niveau de Matthieu 22. Alors, il a dit que les esprits n'ont pas droit au mariage. Ils ont violé la loi de Dieu. Ils ont violé la parole de Dieu. Et quand un esprit viole la loi de Dieu, l'autorité que Christ a investi sur toi te permet de pouvoir détruire ce plan qui a été mis en place. C'est pourquoi qu'il a dit si l'enfant a un complot, si l'enfant a un complot, Isaïe 54, si l'enfant a un complot, cela ne viendra pas de moi, dit l'éternel. Mais toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Il a dit qu'il a créé l'ouvrier qui fabrique le chabot au feu, mais il a créé aussi le destructeur pour la briser. Il a dit qu'il a dit qu'il a créé et que je dis tout au départ qu'il y a une justice du diable. Cette justice du diable a fait une institution. Tout ce qui est fait, même quand, avant de pouvoir crucifier Jésus, il devrait avoir la raison pourquoi on doit le crucifier. Parce que la justice, dans leur monde, on ne peut pas détruire quelque chose sans avoir une raison quelconque. Mais la spécialité du diable, c'est la calomnie. Une invention qui n'est pas vraie, c'est le central mensonge. Alors, c'est pour cette raison que Christ nous a dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et tout ce qui se visait contre nos vies. Y compris ce mariage au niveau familial, du mariage inocturne, le Seigneur a condamné cela. Il n'y a plus de condamnation pour tout ce qui soit en Jésus-Christ. Je voudrais te dire, mon frère, tu ne vis plus sous la loi de la mort, tu ne vis plus sous la loi du péché, mais tu vis sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. T'es ton seul époux, le vrai époux par excellence, le vrai époux à qui on peut s'accrocher, le vrai époux qui te permettra de pouvoir te délivrer de ce qui a été déclaré, c'est Jésus-Christ en Zaret. C'est pourquoi qu'il parle dans les années 49, verset 24, c'est qu'il dit « Le buteur du puissant lui sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle ? » dit l'éternel. La capture du puissant lui sera enlevé et le buteur lui échappera. « Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils et je ferai manger à tes oppresseurs leurs propres chers et ils s'enivreront de leur sang comme du mou et toute chair saura que je suis l'éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. » Alléluia. Alléluia. Il a déclaré « Celui qui craint une fosse il tombera. » La seule chose que je dis mon frère celui qui craint une fosse il tombera. Si toi tu renverses une brèche sur le mirage tu seras mordi par le serpent. Dieu t'a créé avec une mirage protectrice. Il ne permettra pas au diable de violer ton libre arbitre. Si toi tu dis que tu t'abstiennes de tout pour honorer l'éternel que dans le mariage l'éternel t'aidera et te donnera ce qui t'appartient. Aujourd'hui le monde est rempli de concubinages et rempli de 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 des rapports sexuels hors mariage. Tout ce qui se passe actuellement c'est pour honorer le diable. Quand tu fais des enfants dans les publicités ça le réjouit. Quand tu es préduqué même adultère en dehors de ton mariage ça le réjouit. Mais permettre à un homme de prendre la décision et de venir te recevoir pour se présenter t'épouser légalement et donner tout ce qui t'est certain n'est pas si facile. Si un autre mariage te revendique ça s'abstient ça bloque. Peut-être que tu te poses des questions le mariage que vous devez faire ça fait deux mois et ça atteint déjà d'un an au deux ans. Alors pose-toi la question qu'est-ce qui est en train de s'interposer qu'est-ce qui bloque ? Ce qui bloque c'est ce qui a été mis en place. Pourquoi ? Parce qu'on te réclamait dans un autre foyer parallèle et si cette alliance n'est pas encore brisée il faudrait la briser pour sortir de cet état où tu te retrouves. Ma soeur mon frère il y a plein de murmures plein de propos de négativité plein de paroles de malédictions plein de choses qui sont négatives mais je te dis une seule chose on ne regarde pas ailleurs il faut regarder sur toi-même il faut poser des questions n'as-tu pas un mari un mari de famille n'as-tu pas une femme de famille qui s'interpose et qui ne te permet de même pas d'aimer ce qui est en face de toi ou bien celui qui est en face de toi Jésus revient ce que je veux c'est te conduire dans la prière pour que tu réclamais ta liberté voici la voie que le Seigneur te dit si tu peux au nom de Jésus Christ suivre cette prière avec moi Seigneur Jésus Christ je reconnais que tu es mort à la croix pour moi que tu m'as racheté au travers de ton sang que tu as coulé à la croix de Golgotha je t'appartiens parce que tu m'as sauvé la vie aujourd'hui je n'appartiens plus au royaume de mort toi tu as dit dans ta parole que celui qui viole la loi doit être puni le diable t'a donné un mari de nuit le diable t'a donné une femme de nuit je proclame au nom de Jésus Christ je renonce à ce mariage nocturne je renonce à l'hôtel qui a été bâti et toutes les cérémonies qui ont été faites dans un mariage illégal je renonce à l'acte que j'ai signé cette attestation je déchire l'acte du mariage spirituel avec le démon au nom de Jésus Christ je m'en vais à l'état civil et je déclare pendant cette soirée dans le nom de Jésus Christ de Nazareth que l'acte du mariage que j'ai signé je déchire je vais à l'état civil j'efface le mariage qui a été conclu par le sang de Jésus Christ et l'alliance que j'ai conclue avec le mari de nuit femme de nuit par la puissance du sang de Jésus je prise cela je déconnecte mon esprit mon âme que tout entier du contrôle de l'esprit impur et je condamne ce mariage au nom de Jésus Christ je condamne cette union illégale au nom de Jésus Christ et je te déclare toi mari de nuit je te déclare toi femme de nuit parce que tu as violé la loi de Dieu je te condamne au nom de Jésus Christ je renverse ta barge je te paralyse tu es deux pieds ce soir je te lis à cette estame je t'emprisonne au nom de Jésus Christ j'écrase ta prison que tu m'as enfermé je détruis la cage que tu m'as enfermé au nom de Jésus Christ je fracas cette cage là je brûle sa forme nocturne je détruis toutes tes maladies que tu as déposées dans mon ventre au nom de Jésus je détruis ta stérilité je détruis ta mort je détruis tout ce que tu as déposé et j'arrache au nom de Jésus Christ mon esprit mon âme mon corps tout entier et je couvre cela dans le sang immolé de l'agneau je paralyse ta mission je renverse ton schéma de connexion à chaque instant que tu t'enterras de s'infiltrer sur ma vie tu croiseras les ondes le sang de Jésus Christ je conduis le sang de Jésus le pâti papa t'estime je déclare que mon sang que tu as extrait mon sang que tu as enfermé j'écrase la banque du sang au nom de Jésus Christ j'arrache mon sang j'arrache mon âme de tes mains j'arrache mon esprit de tes mains j'arrache mes enfants que tu as emprisonnés dans tes mains j'arrache ma vie de tes mains au nom de Jésus Christ de Nazareth et je mets feu à tous les enfants nocturnes qui sont des serpents qui sont des démons je les embrasse du feu et je détruis tout ce que tu as positionné j'écrase la banque je récupère toutes mes finances que tu as emprisonnées je récupère au nom de Jésus Christ de Nazareth mon travail que tu as enfermé mon mariage que tu as enfermé mes enfants que tu as enfermé j'arrache cela au nom de Jésus Christ de Nazareth je proclame la destruction de ton royaume Satan et je proclame que ce mariage ne nous rappelera plus jamais lui et je condamne cela et les hommes éternels en prison de ce mariage tu as en prison je maudis cette union illégale que Christ n'a pas béni je revoque toutes les malédictions que j'acquise par cette union sexuelle illégale je revoque cela au nom de Jésus Christ et je détruis ta sérilité je détruis ton célibat je détruis tout ce que tu as déposé dans ma vie ta pauvreté ta médiocité je le renverse je le lis je le déracine de ma vie je le jette à la profondeur de l'abîme où nous puissons de Jésus Christ je déclare pendant cette soirée que le sang que Christ a coulé à la croix de Calvère l'art de mon esprit l'art de mon âme l'art de mon corps tout entier l'honteur du mariage une honteur qui se trouve dans ma patrie consciente je me fais à cette honteur-là au nom de Jésus Christ dans toutes mes parties intimes à qui toutes les salités les dépotoires les déchets qu'ils ont déposés qui sont en train de conséquent dans ma vie prennent le feu je produis le sang de Jésus je libère le feu et je détris tout ce qui était déposé dans ma patrie intime au nom de Jésus Christ je nettoie ma patrie intime avec le sang de Jésus Christ et je déclare que l'esprit de restauration le sang d'esprit de Dieu restaure toutes mes parties intimes restaure tout ce que Dieu m'a donné mes spermes je restaure ma patrie vaginale je restaure cela et je proclame que Christ est le maître celui qui s'est rejoué du mariage sanctifie tout ce qui rend mon être tout entier je déclare aujourd'hui que Jésus est mon seul époux et c'est ce qu'il a agréé qui doit se réaliser dans ma vie je renonce à toutes ces alliances nocturne et je libère que le sang d'esprit de Dieu prenne contrôle de mon être tout entier prenne contrôle du projet de mon mariage et mon mari qu'on a enfermé je casse la prison je récupère mon mari je récupère ma femme qu'on a emprisonné au nom de Jésus Christ je proclame la vie dans mon être tout entier dans le nom de Jésus Christ que le Seigneur vous bénisse que le Tout-Puissant vous rende encore libre parce qu'il est venu pour libérer les captifs Jésus est venu pour sortir de prison les prisonniers et rendre libre les opprimés je proclame que cette liberté est la vôtre pendant ce soir et toi c'est qui me suit et je déclare que Jésus est ton Seigneur il ne te délaissera pas réagir que ce soit la nuit que ce soit le jour tu te réveilles déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu ce n'est pas le temple d'union sexuelle avec les démons que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus Christ Amen